Salut à tous les amis, c'est le Antouplé, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur War Thunder. Alors pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est un jeu free-to-play de simulation aérienne de la deuxième guerre mondiale dans lequel vous prenez place à bord d'un chasseur ou d'un gros bombardier pour défoncer tout ce qu'il y a dans les airs et au sol. Pour réussir la mission, gagner de l'argent et de l'XP. Voilà, en gros je vous ai fait le tour du jeu, vous avez à disposition 5 nations allant des américains, des allemands, passant par les russes, les anglais et pour finir les japonais. Donc voilà, les nations principales y sont. Vous avez notamment plusieurs avions pour chaque nation, on a un arbre de technologie on va dire. Donc il faut un certain niveau pour débloquer les avions et puis de l'argent bien évidemment. Vous pourrez aussi améliorer vos avions en leur ajoutant des nouveaux moteurs, en améliorant leur fuselage, leur armement. Bref, pour les améliorer au combat. Et ça bien sûr pour tous les avions de toutes les nations. Et je crois que c'est à peu près tout, vous pouvez jouer en escouade à plusieurs. Donc c'est pour ça que je proposerai de temps en temps, pourquoi pas si vous avez envie, des batailles avec des abonnés. Ensemble, ça pourrait être sympa. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais prendre... Je vais prendre les... Je vais prendre les russes. Allez, j'ai envie d'un peu de cheat là. Je voulais vous dire un petit truc. Je fais cette vidéo, alors parce que je viens de finir deux séries déjà. Black & White Starcraft 2, qui est des pures séries vraiment. Donc là je fais une petite vidéo détente sur War Thunder. Je ferai sûrement une... Pas une série, mais une série de vidéos sur War Thunder, mais vraiment spécifique. Là c'est juste... Là c'est juste détente tranquille, on est l'indie après moi. Il fait moche, voilà quoi, c'est la merde. On va prendre notre petit Yag 7B. Très bon avion. Donc je fais cette petite vidéo, voilà, tranquille. Je suis pépère. Chez moi, j'espère que ça n'est pas trop trop fort. Et donc... Voilà, j'aimerais bien vous parler de deux, trois choses. Du futur un peu, de ce que je vais faire plus tard. Donc déjà j'ai plein de projets. Deux séries déjà. Ça c'est certain. En tout cas, il y a un truc que je vais vous faire bientôt. C'est des vidéos sur le jeu de Blizzard. Le nouveau jeu de Blizzard, Horde Store. Alors j'ai Staggs, donc si vous voyez qui c'est, mon compagnon de Star Wars, The Old Republic. Qui m'a gentiment prêté son compte, puisqu'il a eu accès à la bêta. Il m'a gentiment prêté son compte et donc je peux jouer au jeu. Donc je pense que je vais vous faire des vidéos en attendant le mois prochain. Où là, il sera vraiment free to play, tout le monde pourra y accéder gratuitement, sans aucun problème. Donc en attendant, le mois de décembre, je vais essayer de vous faire des vidéos là-dessus pour découvrir ce jeu. Parce qu'il est carrément addictif et je le trouve franchement super. Sinon, hier j'ai fait l'acquisition d'un bundle sur Humble Bundle. Un très très bon site que je vous conseille d'aller voir, je vous mettrai sûrement le lien dans la description. Un très bon site pour acheter des jeux pas chers, c'est-à-dire que vous donnez ce que vous voulez. Donc j'ai eu pas mal de jeux, notamment Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City. Ah, le YAC 7B. En même temps, 600 km heure, c'est sûr, là j'étais un peu trop rapide. On va tenter de faire demi-tour. Ah, il m'a poursuivi le chacal. Wow. Oui, j'ai fait l'acquisition de Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City. Ah bah il s'est écrasé. À moins que ce soit un pote. J'ai fait l'acquisition aussi de Scribble Note. Hop, je vais tuer son pilote. Magnifique. Superbement bien joué. Sauf qu'il faut faire attention. Non, c'est bon. Euh, Scribble Note. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai eu pas mal de jeux, hein. J'ai eu 6 jeux, je crois. Ah oui, j'ai eu Fear 2 et Fear 3. Donc voilà, si vous avez envie que je vous les fasse, n'hésitez pas à me demander. Bon, ça s'éloigne un peu de mon registre gestion stratégie RPG, mais bon, c'est pas grave. Et justement, en parlant de RPG, j'ai aussi eu Seanzano, la guerre du Nord, je crois qu'il s'appelle. Merde. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qu'il me fait ? Donc lui, il est foutu, hein. J'espère que c'est pour moi le kill. C'est pour moi. C'est pour Bibi ! C'était pour moi. Nickel. Ça nous fait 2 kills. Bon, bah ça va, là. C'est vrai que je commande pas trop le jeu, mais... Je finis de parler, après j'y viens. Donc ça, je vais vous faire des vidéos sur Seanzano avec la guerre du Nord, puisque je pense qu'il a le mérite. Enfin, ce jeu est sympa, quoi. Donc j'aimerais bien le tester et vous faire une aventure dessus. Après, vous me dites, si vous voulez absolument pas, je la fais pas. Donc voilà, ça c'est le bundle que j'ai acheté. Donc il y a de quoi faire. Sinon aussi, je vous avais proposé à chaque fois plusieurs jeux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, c'est un pote qui est passé à côté. Je vous avais proposé plusieurs jeux comme les Dawn of War 2. Il y en a qui ont bien aimé dans les commentaires. Civilization 5. Ça aussi, je compte vous en faire. Et puis... The Movies aussi, voilà. Ça, j'avais oublié de le dire. Ce jeu, ça c'est certain par contre. Je vais entamer une série bientôt sur The Movies. Un super jeu de Lionhead Studios. Les développeurs ou les créateurs, enfin je vois, les développeurs de Black & White 2. Donc ce sera très ressemblant, vous voyez. Vous allez voir dans l'animation, les personnages et tout ça. Vous verrez, ce sera très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc ça c'est sûr pour The Movies. Attention, Aera Cobra. J'ai sûrement lui laissé ma... Eh non, je l'ai eu avant. Magnifique, j'ai eu super bien le jeu. Je lui ai tué son pilote. Superbe, superbe. Il est assez puissant cet avion. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu ? Ah oui, les Total War. Bon, voilà quoi. Je ne vais pas trop 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 en faire non plus. Je vais reprendre Cities XL, Dota. Ainsi que Transport Tycoon. Puisque je les avais mis en pose et je voulais les reprendre. Ce sera l'occasion... D'en refaire. Là, je vais sûrement lui laisser ma peau. Il y a un Aya qui s'aventure. Il va sur mon pote. Il y a un Speedfire. Voilà, donc pour les prochaines séries, vous en savez un peu plus déjà. C'est un peu plus clair. Et le lag est à ma poursuite. Vous voyez. Hop, on va faire un looping. Manœuvre. Ça, c'est du pilotage, les amis. Prenez-en de la graine. Je vais activer d'ailleurs les petits fumigènes orange. Wouh ! On va aller aider notre... Le lag qui tente de nous avoir. Oh bah, le... Le P46, il me semble. C'est bouffer mon allié. On va être les volets combat. Je ne sais absolument pas où sont... Wouh, lui, il va s'écraser. J'ai eu l'assistance. Oh, je suis encerclé. Qu'est-ce qu'on a derrière moi ? Un Typhoon. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière moi ? Un Typhoon aussi. Non, ça c'est quoi ça ? Non. Ouais, on a un lag. Et sauf que ça, c'est vachement plus méchant puisque c'est russe. Ah bah voilà. Et il a réussi à tuer mon pilote, je ne sais de quelle manière. Bon, il faut en avoir fait 3 kills avec ce YAC-7B. Très honorable. On va prendre un LA maintenant. Équipé de double canon. Euh... Tiens, j'y pense. Je ne vous l'avais pas dit. Le YAC-7B est équipé de... Alors, je ne sais plus si c'est une... Une mitrailleuse de 7,90 ou alors de 12,7, je ne sais plus. Mais en tout cas, il en a... Euh... Une mitrailleuse et un canon. De 20... Je ne sais plus combien de millimètres. Alors que je suis là à 2 canons. De 20, 7, entre comme ça. Enfin, je ne sais plus exactement les millimètres, mais voilà, dans ces eaux-là. Euh... Voilà. Donc, c'est un joli combat. Franchement. Superbe. Tech. Youuuu. Je pensais à un truc aussi. Sur War Thunder, on m'a proposé... Enfin, le jeu m'a proposé, en gros, de... En gros, de... Comment dire ? De... De parrainer... Enfin, je ne sais pas parrainer. Mais en fait... Vous voyez... Si vous voulez... Ce serait sympa, en fait. Le truc, c'est que... Si... Il me donne un lien, en fait. Et si vous... Si avec ce lien, vous vous inscrivez sur le jeu... Je gagne... Euh... Puis, si vous n'avez pas le jeu, vous irez vous inscrire avec ce lien. Et comme ça, ça me permettra d'accumuler quelques golden ingles, histoire de pouvoir vous faire des vidéos avec des avions premium qui sont vachement intéressants. Et puis, pourquoi pas prendre des jours de premium. Ouh, lui, il est passé au-dessus. Je vais niquer son système de refroidissement. Putain, il n'ira pas loin. Nyeh, je le rattraperai. Ouais, on peut changer de vue aussi, du cockpit. Ils sont très, très, très bien faits. Regardez, ce jeu est magnifique. Là, ce n'est pas du tout en ultra, mais... Euh... Quand j'aurai ma carte, vous allez voir. Oh ! Alors là, je lui ai bousillé son aile droite. Tac, tac, tac. On fait... Allez. Allez, c'est bon, je l'ai tué. Magnifique. J'ai tué son pilote, ça c'était beau. C'est comme ça qu'on me pilote en réussit. Ok. En plus, ça nous rapporte beaucoup d'argent. Voilà, donc on va profiter pour remonter, peut-être, et recharger. Voilà, donc si vous avez envie de vous inscrire sur le jeu, vous cliquez sur le lien. Et comme ça, ça pourra, bah, ça pourra juste m'aider à avoir des amis prédents, ce genre de... Après, si vous n'avez pas envie, vous êtes carrément libre, en fait, ce que vous voulez. Moi, je m'en fous complètement. C'est juste parce que j'ai remarqué ça, en fait. Enfin, le jeu me le proposait, alors c'est... C'est pour ça que je suis dit, tiens, ouais, c'est pas con. Voilà, donc j'ai fait un petit SMS, désolé. Ok, c'est bon. Tu, sinon je réfléchis. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Je vais recommencer le let's play sur Prison Architect. Donc avec toutes les idées en place. Mais ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos. Euh... Oui, il y a aussi... Ah bah oui ! Comment... Ah, pardon. Comment je peux oublier ça ? Ah bah, j'ai eu l'assistance. Euh, l'association de Google+, et de YouTube. Pour pouvoir poster des commentaires. Euh... Alors, sachez comment dire que je trouve ça complètement nul. Mais bon, on est obligé, donc on fait avec, hein, voilà. Donc vous êtes obligé d'avoir un compte Google+, pour pouvoir poster des commentaires. Et moi-même, je suis obligé d'en avoir un pour y répondre. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Mais bon, on fera avec, tant pis. C'est pas très grave. Ok, là, je me fais tirer dessus par... Mais... Mais... Mais quoi ? Mais... Oh oui, it's there ! Putain, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça se pète ? Récemment, ça se pète. Yeah ! Ouais, on peut détruire aussi. Alors, ça dépend. Bon, si vous êtes un bombardier et que vous avez des bombes, vous voulez détruire les chars, les bâtiments blindés. En tant que chasseur, je ne peux détruire que les batteries en état aérienne. De ce style. Voilà. Magnifique. Bon, voilà, ça aide à la victoire. Pour nos potes. Ah ! Ah, lui, je vais tuer son pilote. Magnifique. Bon, il pouvait rien faire, il n'avait pas de canon. Ah, les canons, c'est dévastateur. Ah, le L4 aussi, il veut. Allez, hop, le deuxième. Et le YAC aussi. Et le troisième ! Oh, magnifique ! C'est superbe. Euh, j'ai peut-être fait... Ah, non. Ah, fuck. Ah, merde. Il m'a pourri l'aile, j'aurais pu avoir le quatrième. Oh, superbe. On les a alignés. On les a alignés. Les trois, les trois, ils ont voulu faire un face-à-face. On les a alignés. Euh, les trois, quoi. On a tué les pilotes. Donc, cet avion dévastateur. Voilà. Petit conseil, prenez-le. Euh, ça, c'est un IL-2 très, très, très puissant. Alors, lui, pareil. De toute façon, la plupart des avions russes, pour moi, je ne les aimais pas avant les russes. Jusqu'à un certain niveau, et vous comprenez pourquoi. Voilà. Mais je n'en dirai pas plus. Ok. On a une tourelle à l'arrière, d'ailleurs. Donc, on... On pourrait dire qu'on est un chasseur lourou. Euh, il est tout à fait. Un peu, euh, un peu, euh, un peu, euh, s'il vous plaît, comme le Bofighter, ou le Doshi. Les Allemands, mais en un tout petit peu moins de russes, il y a un peu plus, j'y suis là, quand même. Il est plus, plus facile à contrôler que le Bofighter, ou son homologue, le Doshi, là, pour les Allemands. Pareil, euh, il se rapprocherait plus du... Qui, peut-être ? Enfin, quoi que je sais pas, pour les Japonais. Je sais pas si vous voyez. Euh, tac, tac, tac. Bon, ça, c'est la... C'est la merde, là. On va gagner, là. On va gagner, c'est bon, ça. Un IEL2 en approche. On va essayer de l'intercepter comme il se doit. Euh, j'allais dire comme il se doit. Ah, bon, on a gagné. J'ai pas eu le temps. J'ai même pas pu le toucher. J'ai même pas pu le toucher. Bon. On a gagné. Superbe. Superbe, superbe. 16 000 de fric. Oh, magnifique. Et 21 000 d'XP. Superbe. Sans... Sans compte premium. Voilà. Euh, c'est quand même assez... Bah, tiens, ça a changé de lumière. Euh, c'est quand même assez... Euh, je trouve pas le mot. Tiens, bah, je peux améliorer. Euh, je vais mettre ça. Oui, j'avais oublié que je pouvais acheter ça. Tac. On va les acheter. Ok, c'est bon. Ouais. Universal, tac. Universal. On change les munitions pour que ce soit plus puissante. Euh, c'est quand même assez... Pas avantageux, mais... Bah, vous voyez, quoi, c'est... Euh... Voilà, c'est quand même assez honorable comme résultat. Je veux dire, même sans compte premium, on peut gagner quelque chose d'assez satisfaisant. Voilà, c'est satisfaisant. C'est ça le mot que j'essayais de trouver. Satisfaisant. Voilà, bon, moi, on peut... Euh... Alors... On va prendre quoi maintenant ? Peut-être les Allemands, oui. Parce que je commence à bien kiffer les Allemands en ce moment. On va se faire ça. Les Allemands qui vont bientôt passer niveau 7, je précise. Avec deux petits BF-109, tout sympathiques. Le E-1 et le E-3, si je dis pas de conneries. Alors, un avec des canons, l'autre que. Voilà, full mitrailleuse 7,92 mm. Deux dos, donc deux chasseurs lourds. Alors, eux, ils sont ultra puissants. Bon, un peu difficile à contrôler. Ils ont des tourelles de 12,7, il me semble. Vous voyez, ces deux avions-là. Mais ils sont très, très, très puissants. Et le petit BF-109 qui va à deux à l'heure. Mais qui a des canons, quand même. Qui est assez puissant. Ouais, mais qui est chaud à diriger. Et le lac de l'infini. Alors, que se passe-t-il ? Bon, c'est pas très grave. On va prendre notre petit BF-109 E-3. Tac. On est sur quelle map ? J'ai pas fait gaffe. Vous voyez, notre BF-109, on va activer. Tac. Le petit fumigène orange. Alors, je sais, c'est complètement hideux. Mais je l'ai changé une fois. Puis, je voulais la rechanger. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Ville paradisiaque. En plein milieu du Pacifique. Je crois que c'était... Ouais, c'était un truc genre à Tahiti ou Hawaii. Donc, comme ça. Donc, là, on peut voir que nous avons des bateaux à protéger. Des barges de débarquement. Non, c'est... Des barges de débarquement devant les gros destroyers, là. Les bateaux ennemis, eux, sont juste ici, en face. Donc, notre but, c'est de détruire les bateaux et de protéger notre base. Donc, en général, c'est la base B qui est pour nous. Et la base A qui est pour les ennemis. On va devoir... On peut les capturer, bien sûr. En atterrissant, on peut les capturer. Donc, tac. Technique avec le BF-109. On pique. Par contre, quand vous piquez, baissez à zéro le moteur pour pas arriver comme... Pour ralentir. Oh, oh, oh. Il bouge beaucoup. Ah, je l'ai touché. Ah. C'est bon, je l'ai touché. Je l'ai détruit. Magnifique. C'était beau. The first kill for me. On va suivre notre ami, le ME 410. 410A. On va aller détruire les barges de débarquement. Enfin, les bateaux de patrouille. Ah, on a un petit P39 aussi. Avion très puissant, un américain. Il a un canon de 37 mètres. Et hop. Un bateau détruit. Ok, ils ont rebroussé chemin. Enfin, notre principal but, ça va être de défendre la base. Moi, en général, sur cette map, je spécialise dans la défense de la map. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours kiffé ça. Parce qu'en général, à chaque fois, je fais des scores de fou sur cette map. Par contre, on va enlever le fumigène parce que ça fait un bruit à la con. Ah, là, c'est beaucoup mieux. On a un petit Junkers 88 qui va essayer d'atterrir. Mais on va le disloquer sur place. Ouais, on peut dire ça comme ça. Hé, il a réussi le petit enfoiré. Regardez ça. Ah, ben d'accord. Par contre, le salaud, il s'est suicidé. Il a fait exprès, en fait. Il a quitté son avion. Mais... Bon, il n'a pas complètement capturé la base. Bon, alors, ce qu'on va faire... On va voir si nos potes... Essayent d'atterrir. Ouais, ouais, ouais. Notre... Le là, ouais, il essaie d'atterrir. On va voir s'il va réussir. Allez, Michou. Ouais, c'est bon. Il capture. C'est nickel. Maintenant, on capture et on ne bouge plus. Tiens. Attendez, c'est quoi ça ? Un petit Yak ? Merde, j'ai mal visé. Alors, lui, il s'est bouffé. Le mec était en train de décoller. Oups. Bon, là, j'ai un peu usé des munitions pour rien. Bon, je sais que ce n'est pas super intéressant. Je vais peut-être aller un peu plus au combat. Enfin, pour ça... Je vais monter un peu en altitude. On voit même mon pilote. Regardez, ce n'est pas beau, ça ? Alors... Attendez. Ah oui, j'avais oublié de remettre mes volets en élevé et non pas en combat. Ce qui me permet de tourner beaucoup plus facilement et de pouvoir ralentir aussi rapidement. Il y a quand même pas mal d'ennemis ici. Je vais faire gaffe. Ah oui, je ne vous avais pas parlé. Regardez, j'ai décoré mon BF109. J'ai mis une abeille dessus. Avec Mamie sur l'aile gauche aussi. Mamie. Non, c'est Mamie et pas Mamie. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ce serait un peu suicidaire, non ? Quoique... Alors, lui, peut-être le Spitfire. Ah, le Herakobra, il m'a pourri. Alors, lui, on va le zébouiller. Ah, merde ! Ah, ben, je... Putain, je n'aurais pas dû viser. Je vais rentrer dedans, comme un idiot. Bon, c'était une mission suicide. Là, ça va me permettre de vous montrer le dos. Bon, on aura fait deux kills, quand même. Ce n'est pas super, mais bon. C'est déjà ça. Au moins, on rentabilise l'utilisation. Donc, vous voyez, ça, c'est un gros mastodonte. Je l'avais pris dans le lane, il me semble. Il y a deux tourelles, une en haut, une en dessous. Et puis... Ah, on a du canon à mort, quoi. Oh, putain ! Oh, la base est assiégée. Là, il y a du kill à se faire, s'il voulait tout savoir. Tac. Je fonce à la vitesse de la lumière ! Par contre, il faut faire super gaffe avec ce genre d'appareil. Ils sont très, très difficiles à manier de par leur taille et leur poids, quoi. Vous voyez, comment ça tourne ? Ça ramène du cul sévère, quoi. Il ne faut pas faire trop le guignol avec ces avions-là. Avec les chasseurs lourds en général. C'est type beau fighter. Ah, le SU-2 ! Alors, lui, si je le chope... Regardez-moi ça ! Ah, bah, je me suis féchouré. On fait demi-tour ! On prend un peu d'altitude tant qu'on y est. Par contre... Oh, lui ! Oh, le P-39 ! Lui, il a signé son arène mort. Je ne vois pas. Oh, je l'ai touché en plus ! Je suis dégoûté ! Bon. Heureusement qu'on a... Bon, nos alines ont bien travaillé. C'était du travail de type. Par contre, toujours rester sur ses gardes. On a un petit ICS. Bon, alors ça, c'est un avion. Brustou, Ikiki, en 3 balles, il est mort. Par contre, il est très puissant. Il ne faut pas trop sous-estimer. Un typhoon qui s'aventure un tout petit peu trop rapidement qui est poursuivit par un A20G. Oh, bah, tiens, il y a notre pote. Aïe, aïe, aïe. Je n'arrive pas à tourner. Ah. 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 Oh, lui, je l'ai eu. Oh, magnifique. Je vous l'avais dit qu'il ne tiendrait pas, lui. Par contre, je vais retourner. Ah, peut-être le P-39. Oh, lui, je vais le choper. Ah, il était trop bas. Oh, le beau fighter. Oh, là, là. Ouais, par contre, là, ça devient... Ça part un peu en couille. Oh, là, là, comment je galère. Ah, je suis dégoûté, lui. Par contre, si je ne l'ai pas eu. Le beau fighter, on va essayer de l'intercepter. Ah, j'ai eu l'assist. Ah, c'est notre pote qui l'a eu. C'est qui ? Ouais, c'est un P-39. Oh, le Spitfire. Wouh. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il fout notre... Alors, c'est quoi comme type d'appareil ? Wouh, 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 wouh. Ah, il y a notre... Bon, il vise un peu. Je ne sais pas ce qu'il fait. Putain, il a du mal, mon tireur arrière, là. On va se mettre bien droit. Comme ça, il va pouvoir viser correctement. On peut les contrôler, hein. Il faut savoir, les tireurs arrière. Ah, là, il est en train de le courir, là. Je n'arrive pas à le toucher, d'ailleurs. Ah, c'est bon. Ils sont combien, là ? Oh, je ne comprends rien. Lui, il a faillement rentré dedans. Putain, ils sont en train de me pourrir, là. Wouh. Je ne peux plus tourner. Bon. Je n'ai pas compris. Alors, on s'est retrouvé subitement à 6,5 dans la base. Je n'ai pas pigé, là, sans déconner. Bon, on va reprendre un autre dos, écoutez. Et c'est vrai que, là, j'ai... Ils sont en train de gagner. Bon, par contre, les doublages français sont un peu à chier. Mais ouais, on s'est fait complètement assiégé. Annule ce port. Ah. Petit B25. Qui a fait une petite excursion comme ça. Bon, là, je ne pense pas qu'on gagne. Je vais peut-être essayer de le choper. Oh, superbe. Magnifique. Ah, les pitiés faites que je l'ai. Oh, là, là. Eh bien, par contre, on se bouffe toute l'essence de son moteur en feu. Mais j'ai encore une assistance. Le Juncker, il va se faire déchirer. Bon, on fait du 3-2, là, ce n'est pas génial. Pas génial, pas génial. Franchement, je suis dégoûté pour mon premier dos. Ils étaient assis sur moi. Mon mitrailleur n'a touché aucun. Ah, par contre, là, on a les deux bases. Nous allions réussir à capturer la base ennemie. Ce qui fait que leur barre de victoire, leur ticket plutôt, descend à grande vitesse. Donc, on va aller supporter nos potes qui sont là-bas. en prenant un petit peu d'attitude. Magnifique. C'est quoi qu'il y a au-dessus ? C'est un pote. Euh, ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va peut-être essayer d'intercepter ce P40. Non, je pense qu'on va... Oh, bah, il s'est bouffé, le pote. Ok, ok, je te couvre, Michel. Oh, là, là, je suis mort. C'est parti pour me faire défoncer. Allez, hop, le kill. Au moins, je ne mourrai pas sans avoir fait un kill. Mes potes qui arrivent. Et moi qui vais me faire zigouiller. Un BF 109 a pris mon... Lui, je l'ai pété. Un petit hurricaine. Oh, lui, 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 lui. Ah, on a gagné. Wouh ! Nickel. Oh, on va essayer de s'écraser sur lui. Oh, je n'aurais pas réussi. Bon, bah, voilà, on va se laisser là-dessus. Sur cette double victoire. Bon, j'ai fini troisième. Voyons voir qu'est-ce qu'on gagne. Oh, super. Bon, j'ai à peu près gagné la même chose que la partie d'avant. Avec un petit Battle Trophy sympathique. Très appréciable. 20 000 de thunes. Oh, je suis à 300 000. J'ai fait des économies. Pourtant, ces derniers temps, je dépensais pas mal pour acheter des nouveaux avions, des améliorations. J'ai réalisé un petit défi. Bon, bref, c'est parfait, parfait, parfait. Bientôt le niveau 7. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur le jeu avec le lien que je vais mettre dans la description. Hein ? Euh, voilà, si vous avez pas envie, le faites pas. Mais c'est juste comme ça. Moi, ça pourrait me permettre d'acheter des avions premium pour vous les montrer, quoi. Euh, si vous voulez que je fasse des vidéos dessus, bien sûr. Ok, donc là, j'ai pu acheter un nouveau compresseur. Ça lui a permis d'augmenter un peu sa vitesse et son taux d'ascension. Si j'ai pas de conneries, là, qu'est-ce que je peux... Ah, un nouveau moteur, vous allez voir. On peut voir les améliorations sur le côté, hein. Vous allez voir que là, bon, c'est 78 km à vitesse maximale. Si je mets un nouveau moteur, 587, euh... Euh... C'est quoi, ça ? Temps du tour. Le temps minimal nécessaire à l'avion pour effectuer un cercle à l'horizontale complet. Voilà, donc là, pour tourner sur lui-même, en gros. Enfin, pas pour tourner sur lui-même, mais pour faire un cercle. En gros, si j'ai pas de conneries... Non ! Non, c'est ça ! Pour faire un cercle horizontal, pour tourner sur lui-même, voilà. La vitesse pour tourner sur lui-même. Donc là, je mettrais beaucoup moins de temps. Taux d'ascension. Bah, la vitesse du monté, hein, voilà. C'est pas compliqué. Euh... Ici, j'ai gagné quelque chose. Les ailes, ça, ça fait quoi ? Ça augmente la vitesse, pareil, le temps de tour. Bah, c'est à peu près tout. Ah, ici aussi, là. Les tourelles, je peux améliorer leurs munitions. Attends, on va faire ça. Tac, tac, tac. Une verselle, tac. Et les canons, j'ai pas débloqué. C'est le prochain niveau. Voilà ! Donc, sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo détente vous a plu. Donc, voilà. Je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais faire plus tard. Enfin, pour... Euh... Ouais, pour... Dans le futur, on va dire. Donc, Hearthstone, The Movies, surtout. Euh... La reprise de l'esplay sur... Euh... Merde, comment ça veut dire ? Transport Tycoon. Euh... Dota aussi, les vidéos sur Dota. Et puis... Euh... Cities XL, notamment. Je ferai peut-être aussi du SimCity. Avec... Des abonnés aussi. Pour en profiter, vu que c'est un jeu multijoueur. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Hum... Ah non, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Salut à tous !